Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes en guerre de l'homme. Nous ne sommes pas en guerre de l'homme. Nous sommes en guerre de l'homme. Nous sommes en guerre de l'homme. Enfin, un Sénégal qui surgit des décombres. L'espoir et la renaissance sont permis. Cette lithargie persistante et cette médisance sont derrière moi. Oh, que si ! L'orage s'est dissipé, je peux voir le soleil. Ce sont les grands hommes qui font les grands états. Oui, en effet, car l'art de la politique, ce n'est pas de faire ce qui est possible, mais de rendre possible ce qui est nécessaire. Par ailleurs, l'art de la bonne gouvernance consiste à avoir des objectifs qui se trouvent juste à la limite de ce qu'une société peut accepter. S'ils sont de ça, alors vous n'exploitez pas toutes vos chances. La pertinence de vos idées, de vos ambitions et projets, que le Sénégal est un pays convoité par les grandes ONG et par les bailleurs, sachant que, dans tout régime, le maintien du dialogue pluriel et de la bonne gouvernance sont d'un enjeu capital. Vous avez fait preuve d'ouverture, de courtoisie et de concertation. En un temps record, vous avez réglé le problème du panier de la ménagère, de l'hydrocarbure, de la santé infantile. Pour ne citer que cela, vous faites partie de la race des hommes d'État qui pensent à la prochaine génération et non du politicien qui pense à sa prochaine élection. Adhérons-nous au PSE, programme du Sénégal émergent, car notre salut est là. Laissez-moi, Raoul Ligue. Sous-titrage Société Radio-Canada sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes tous les jours et nous n'aurons pas de problème d'essence. Je vous remercie. Merci M. le Président pour cette belle initiative. Nous en tant qu'ASP, nous vous remercions. M. le Président, nous vous remercions. Nous sommes à l'ASP sur ce sujet. Je suis un jeune ouvrier, mécanicien. Je suis le président de la République dans le domaine de la ville. Nous avons permis de me permettre de m'épargner 30 000 $ de tabac. Nous avons fait ça très bien. Nous sommes tous les membres pour nous. Nous sommes tous les membres pour nous. Nous sommes tous les membres pour nous. Je suis content. Le Sénégal, considéré comme pôle du développement régional au rôle stratégique, malgré ses maigres moyens, compte se faire une bonne place et faire entendre sa voix. Son Excellence M. Makissa, le Président de la République du Sénégal, compte apporter sa stratégie propre. Le monde connaît en effet une crise et le Sénégal n'est pas épargné. Alors, conscient que les pays, quand on dit émergents, bénéficient d'investissements étrangers directs. La diplomatie sénégalaise a facilité nos rapports pour les investissements colossaux. C'est ainsi que plusieurs de ces projets ont vu le jour et ont été concrétisés. οι.véol Il n'y a pas Grassley tous les época periods pour ne rien. Il n'y a pas d'aider sur le terrain de la N trên en menos. Il y a deux fois tous les études de la Nostrand Manette est pas négoire. Il n'y a pas d'un ordinateur pour ne pas t'ans aucune糸se moyenne que d'une mise en fluctuation jaguelle et d'une d'uneructione. Sous l'air Makissal, le pays n'a presque pas connu de délestage en électricité Plusieurs nouvelles centrales de haute technologie sont implantées pour un bon approvisionnement Le coup en abondance est très bientôt dans les coins les plus reculés De nouvelles infrastructures ont vu le jour Le pôle urbain de Diamniayo 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 Des universités, des lycées et collèges Des joyaux comme le centre Abdou Diouf L'implantation de nouveaux hôpitaux, centres et districts sanitaires La gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans et des personnes du 3ème âge La prise en charge des femmes pour les césariennes sont au menu La relance de la NSTS et de la réhabilitation de ces employés qui étaient en chômage technique La relance des activités industrielles de la NSTS va s'opérer grâce à l'acte déterminant posé par le président de la République Makissal Cet accord permet au groupe NSTS d'abord de l'avenir avec beaucoup plus de confiance Et de reprendre ces anciens travailleurs qui avaient été mis au chômage technique d'un nombre de 400 personnes Et de reprendre ces activités de filature et de tissage L'agriculture connaît un grand essor et avec comme sacerdoce l'autosuffisance en rit en 2017 C'est parti pour le soutien de la NSTS Autant d'ambition pour notre agriculteur LSTS Donc nécessairement il y aura une régulation en amont sur l'importation en tenant compte vraiment de l'exportation, enfin la production nationale L'élevage n'est pas en reste Déloquants progrès sont faits avec comme objectif une grande production laitière L'importation de nouvelles races bovines facilitera cet envolée dimensionnel L'économie du Sénégal, jadis en détresse, a fait un bond spectaculaire de 4% Nous propulsons dans les pays en émergence Cela a produit des résultats Déjà en 2012, la croissance a atteint 3,4% Et le déficit budgétaire a été réduit jusqu'à 5,8% Cet effort a continué en 2013 Puis en 2014, là, nous avons un taux de croissance hors secteur agricole sur les 9 premiers mois de 4,9% Et tout laisse penser que cette année sera une année très bonne sur le plan de la croissance économique Même si nous avons, si le Président a une ambition supérieure avec le plan Sénégal L'agent d'arriver à un niveau de croissance moyen de 7% Mais là, nous allons faire un niveau de croissance supérieur à 4,5% Et cela va être un record Parce que depuis 10 ans, le Sénégal n'a jamais eu un niveau de croissance aussi élevé Construisons le Sénégal ensemble avec Makisal L'élevage n'a pas de la croissance Raoul Iguet Sous-titres par Jérémy Diaz